Coucou, nous revoilà, je suis désolé pour cette petite coupure. Je vous remercie de votre patience. Ça arrive plusieurs fois dans le quartier en ce moment. Et j'ai cru entendre dire d'ailleurs que ça se passe ailleurs en région parisienne. Bon, bref, je reprends pour ceux qui ont eu la gentillesse de venir s'agréger à notre séance de ce soir, entre-temps. Je reprends donc depuis le début, si vous le voulez bien, mais rapidement. C'est à partir de divers commentaires sur les récentes vidéos, aussi bien celles qui sont les ateliers réguliers du jeudi que les podcasts musicaux, entre guillemets, qui sont sortis depuis plusieurs jours déjà maintenant sur les différents supports de streaming. Ces commentaires convergeaient vers quelque chose, vers les thématiques qui m'ont donné le thème de ce soir, qui en gros tournent autour de l'apparente contradiction qui est entre l'invariance de mon propos depuis le début, depuis les quelques années où je fais quelques interventions sur le net, ce qu'il y a d'invariant dans mes interventions, et à l'opposé au contraire, ce qui apparemment y est décousu, détour, rupture, discontinuité, et ainsi de suite. Je vous ai dit que c'est à partir de récents commentaires que j'ai décidé de me concentrer sur ce thème. Je vais donc d'abord lire les deux commentaires que j'ai sélectionnés, qui résument un peu tous les autres. Je vais demander à Pierre-Alain de les afficher, merci. J'espère que ça marche mieux. Donc le premier est de Maximil, qui est déjà une ancienne connaissance, même s'il doit être bien jeune, je ne sais pas. Je lis son commentaire, je me replonge dans les vidéos moins récentes de Dominique Pagani, et il est remarquable de voir à quel point sa pensée reste cohérente. Quelque part, ça me soulage de lire ceci, parce que je me dis qu'il y en a qui doivent se dire « Tiens, pourquoi on est passé tout d'un coup de ceci à cela, comme d'un coq à l'âne ? » À quel point sa pensée reste cohérente, quels que soient les sujets et la durée qui les sépare ? Ça, ça vient contrepointer un peu comme une deuxième voie parallèle à la mienne, et je l'en remercie d'autant plus, Maximil. Un refrain que vous m'entendez répéter de plus en plus souvent, c'est que, loin d'avoir la désinvolture du détour systématique, il me semble que je répète toujours la même chose depuis mes premières interventions. Sur le mot du thème et variation, bien sûr, mais que c'est toujours le même thème, lequel a quelques rapports avec la situation du présent historique qui nous occupe et qui nous préoccupe. Je crois avoir dit l'essentiel, on va être plus concret maintenant. Quels que soient donc les sujets et la durée qui les séparent, Maximil, et il n'est pas le seul par les temps qui courent, semblent déceler une cohérence. Je ne le prends pas seulement comme un compliment, je ne me permettrai pas. Peut-être qu'on peut avoir tout faux et être cohérent. Je veux dire, ce n'est pas une garantie de pertinence, mais je suis très reconnaissant, Maximil, d'avoir parcouru un grand nombre de mes interventions, et c'est seulement à cette condition qu'on peut voir tout d'un coup les thèmes récurrents, je vais y revenir dans un instant, qui permettent de se raccrocher à chaque fois à quelques invariants que je vais détailler maintenant. Je finis d'abord les deux commentaires dont je vous ai parlé. Je relis celui de Maximil et j'enchaîne et je le termine. Je me replonge dans les vidéos moins récentes de Dominique Pagani et il est remarquable de voir à quel point sa pensée reste cohérente, quels que soient les sujets et la durée qui les séparent. S'il n'y a pas de logique et d'universalité, alors qu'est-ce donc que cela ? Donc encore merci à M. Pagani, et je suis bien content qu'il ajoute à sa petite équipe qu'il mérite bien, en espérant le revoir bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci, merci mille fois pour ce commentaire. Je lis maintenant le commentaire qui va dans le même sens quant au fond, mais avec une tournure malicieuse qui m'a plu. Alors Pagani, avec votre air naturel, sans paraître fatigué d'avoir écumé autant de fois, autant de pages, vous nous indiquez, donc là encore apparemment c'est foisonnant, ça passe d'un truc à l'autre, c'est un petit peu disparate, vous nous indiquez malicieusement des endroits où se trouve caché le nectar de la vie. Là on passe au singulier, vous êtes un peu le fournisseur ou le parrain de la jeune fille aux fruits. Voilà quelqu'un donc qui apparemment a été très attentif à des vidéos antécédentes. Je vous rappelle que la jeune fille aux fruits est une des figures les plus à la fois troublantes, attachantes et remarquables de celles qui apparaissent sous la plume de Hegel dans la phénoménologie précisément, où au moment de presque de passer au savoir absolu, il compare notre rapport moderne à l'esthétique, aux œuvres d'art, à nous modernes, n'est-ce pas, qui allons les voir dans les musées, bien loin dans le temps et dans l'espace, souvent du contexte concret dans lesquels elles ont été produites, créées, compare cette médiation des musées à une jeune fille qui offre les fruits. Et après avoir semblé trouver que c'était un peu, bon, c'est dommage que les fruits soient coupés, qu'ils soient plus sur l'arbre, qu'ils n'aient plus leur fraîcheur, la lumière, tous les éléments naturels qui avaient accompagné leur gestation, si je puis dire. Il y a un renversement de dialectique superbe où Hegel dit, mais en fait, la jeune fille va au-delà de ce que ses fruits étaient à l'état naturel par le geste même de les offrir et dans l'éclat de son œil conscient de soi. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, c'est une métaphore de la transmission en général et ça me va droit au cœur, si je puis dire. Si ce n'était que ça, je le garderais pour moi. Mais là où ça concerne tous ceux qui ont la gentillesse de suivre mes interventions, c'est que, comme je le répète souvent, et ça vient le confirmer, je ne crois pas être un créatif et je m'efforce plutôt de m'investir dans la transmission des créations des autres, si vous voulez, que ce soit des penseurs, des poètes, des écrivains, des musiciens, bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de la poésie, au sens antique, n'est-ce pas, de la création. Et donc, voilà, j'oppose le fait de transmettre les créations des autres au fait de créer, même si on m'a dit malicieusement, ça me fait plaisir, que je suis peut-être, mais c'est à vous d'en juger, créatif dans l'acte de transmettre, n'est-ce pas ? Mais voilà, ne mélangeons pas tout. Donc, ces deux commentaires m'ont enjoint pour homogénéiser, si vous voulez, le public que vous constituez, mais qui, c'est toute la difficulté de ma, c'est une des difficultés de ma transmission, c'est qu'il y a là-dedans des gens qui me suivent depuis le début et d'autres, et je m'en jouis, qui viennent s'agréger récemment, n'est-ce pas, à cette suite d'interventions. Et pour que tout le monde soit un petit peu « reset » au même niveau, ces deux commentaires m'ont suggéré de vous renvoyer à des vidéos qui remontent presque au début de mes interventions, précisément pour approfondir les invariants et pour aider les uns comme les autres, les anciens et les nouveaux, à se raccrocher à quelques balises que je vais développer ce soir et qui, si on dit ou on se perd quelques fois dans le détail, permettent en tout cas de rester au contact de ce qui me semble être l'interrogation fondamentale que je vous remercie de bien poursuivre avec moi. Voilà. Alors, voici les vidéos en question. Leurs numéros un peu kabbalistiques avec le dièse et les chiffres correspondent tout simplement à ce que vous trouvez soit sur notre site, bien sûr, que Pierre-Alain a très bien organisé, soit sur YouTube on met dominiquepagani.net et vous tombez sur la liste des vidéos, soit vous cliquez sur accueil, soit vous cliquez sur vidéos, mais vous les avez à chaque fois de manière exhaustive. Là, je vais vous demander plutôt, si vous voulez, de cliquer sur accueil et enfin, il n'y a pas besoin parce que je vois que Pierre-Alain a déjà préparé les quelques vidéos sur lesquelles je voudrais vous renvoyer et vous demander de les visionner quand vous avez un peu de temps, on n'est pas un jour près, mais si vous potassez celles-là qui sont, j'ai choisi celles qui étaient les plus synthétiques et qui résument le plus ce qui, et qui insiste le plus sur ce qui reste invariant dans mes interventions, et bien ça permettra aux anciens, aux nouveaux, etc., de, 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 de se renforcer sur une écoute plus homogène et en termes de contenu, donc, je continue maintenant sur les éléments précisément de contenu qui circulent dans ces vidéos que je vous ai envoyées, je les ai résumés, si Pierre-Alain veut bien descendre encore un petit peu, en une suite de triplés, on en était là lorsqu'il y a eu des coupures, n'est-ce pas ? bon, ça c'est des vidéos, c'est très bien, voilà, vous voyez, il y a trois tirés, n'est-ce pas ? Et les thèmes énoncés par ces tirés, là il s'agit d'éléments de contenu, circulent dans les cinq vidéos qui sont listées et qui vont rester bien sûr sur la vidéo qui seront ensuite enregistrées, celles de ce soir, donc, vous constatez que c'est trois fois des triplés, tragédie du langage en trois actes dans la Bible, je vais y revenir, les anciens, certainement, il y en a qui s'en souviennent, on va voir l'actualité encore de tout ça, le philosophe comme moyen terme entre le poète et le mathématicien, on est de nouveau dans la triplicité, deux extrêmes, le mathématicien, le poète, deux extrêmes dans la manière d'exprimer, dans le rapport à l'expression, au langage, au discours en tout cas, et le philosophe, ça fait trois, écartelés entre le, heureusement écartelés si je puis dire, entre le poète et le mathématicien. Et enfin, les trois étapes du mois, du classicisme à la modernité, là aussi, ça doit rappeler quelques souvenirs, à certains d'entre vous et quant à ceux qui n'avaient pas été au contact de ces thématiques-là, ça va être l'occasion d'une mise à niveau. Donc, voici. Je détaille ces trois éléments, encore une fois, qui sont encore bien plus développés dans les vidéos auxquelles je vous renvoie et que je vous demande de consulter quand vous en avez le loisir. Je sais bien que ça prend du temps. Donc, premièrement, tragédie du langage en trois actes dans la Bible. De quoi il s'agit, je vous le rappelle. c'est moi qui donne cette présentation un peu dramatisée, dramatisée au sens théâtral. ça ne veut pas dire tragique, au contraire, vous allez voir qu'il y a un happy end. Il faudrait dire tragédie comédie, n'est-ce pas ? Je me suis trompé en énonçant ce mot à la tragédie. Je me suis dit qu'il faudrait dire tragique comédie puisqu'il y a des éléments tragiques mais que ça se termine bien. À savoir, commençons, respectons l'ordre chronologique de la Bible, dans la Genèse, au paradis terrestre, dans le premier jardin. Il est dit dans l'écriture que Dieu a donné à Adam, donc à l'homme, le privilège par rapport à toutes les autres espèces de nommer les créatures. Premier acte. Un acte adamique, on dit souvent, qui remonte au paradis terrestre, à Adam, au premier Adam, avant la faute où on ne pose pas la question, l'embarras philosophique qu'appelles-tu ceci, qu'appelles-tu la vertu, qu'appelles-tu la démocratie, qu'appelles-tu la justice, qu'appelles-tu le cheveu, la boue, la crasse, comme il est dit dans le Parménide, mais où les choses sont appelées par leur juste nom. Je dis au passage, et vous le verrez que je le développe dans les vidéos signalées, que toute grande poésie, en quelque culture et langue que ce soit, essaient de renouer avec ce rapport quasi paradisiaque à la parole où la parole donne leur juste nom aux êtres et aux choses. Donc, premier acte, l'Éternel a donné à Adam le privilège de nommer les créatures. Maintenant, l'antithèse, voilà où ça se dramatise, n'est-ce pas ? bien des versets plus loin dans la Bible, je reste toujours dans l'Ancien Testament pour l'instant, il y a au contraire l'épisode de la tour de Babel. Je vous rappelle que l'épisode consiste à dire que les hommes avaient projeté de construire une tour qui monte jusqu'au ciel et que pour mettre en échec cette tentative pour l'homme d'égaler le divin, Dieu utilise non pas des armes qu'il a déjà employées d'une manière efficace et redoutable, l'eau et le feu, je pense au déluge pour ce qui est de l'eau, je pense à Sodome et Gomorre pour le feu, je ris parce que certains, vous savez, il y a toujours des exégètes un peu farfelus de la Bible, il y en a qui disent que ça symboliserait une attaque atomique de Sodome et Gomorre, puisqu'on dit à Lot ne te retourne pas sous-entendu ne pourront pas voir l'éclair de l'explosion l'eau, le feu, ça c'est du sérieux Dieu a une infinité de moyens et redoutables pour anéantir ses ennemis ou pour supprimer ce qu'il vaut supprimer et voilà que pour mettre en échec la tour de Babel il n'emploie ni l'eau ni le feu ni ces cataclysmes cette violence cataclysmique apparente mais quelque chose de bien plus efficace il instaure et vous allez voir tout de suite la continuité avec cette tragédie du langage tragicomédie il instaure la confusion des langues jusque-là tous les acteurs attelés à la construction de la tour ouvriers ingénieurs je veux dire parler une seule et même langue comme si l'humanité à l'origine n'était pas divisée en langues différentes c'est une obsession allemande la langue originelle certains linguistes allemands voudraient absolument que ce soit une langue germanique laissons cela donc à l'opposé de cette langue que tous les peuples de la terre comprenaient voilà que tout d'un coup Dieu instaure ce qui est encore le cas aujourd'hui la multiplicité des langues les hommes ne s'entendent plus il y a des malentendus au sens strict et la tour reste jusqu'à aujourd'hui un échec un inachèvement dont sans doute la plus saisissante illustration au sens propre est le magnifique tableau de Bruegel pas de Bruegel l'ancien c'est de Tour de Babel qui est impressionnante par sa splendeur et en même temps où l'échec est patant dans le tableau admirablement exprimé donc voilà premier acte l'expression communication parfaite Dieu donna à Adam le privilège de nommer sous-entendu par leur juste nom les créatures antithèse tout d'un coup les hommes ne se comprennent plus parce que l'éternel pour les châtier d'avoir voulu se mesurer avec lui instaure la confusion des langues et enfin synthèse finale mais là je passe au Nouveau Testament le moment de l'épiphanie quand j'ai dit tragique comédie en troisième acte lorsque la passion de Christ est achevée il est mort il n'est plus là les apôtres sont réunis n'est-ce pas dans le cénacle l'endroit où a eu lieu la scène dans le cénacle ils sont ensemble un peu tristounés Jésus n'est plus là et voilà que l'écriture du Nouveau Testament dit alors il renvoya alors on traduit par un consolateur le terme de paraclète un consolateur qui est le troisième terme de la Trinité je vais vite il y avait le père il y avait le fils et il manquait l'esprit voilà l'esprit qui apparaît sous forme de petite langue de feu au-dessus de la tête n'est-ce pas de chacun des apôtres et c'est le moment qu'on fête sous l'appellation de l'épiphanie dans le calendrier religieux et mais qu'est-ce qui m'intéresse ici c'est qu'il est dit très précisément qu'à partir de de cette visitation par l'esprit les apôtres se surprennent à pouvoir parler dans toutes les langues de la terre la malédiction de Babel est levée voilà la première triplicité vous remarquez que le rapport à l'expression au langage à la parole y tient une place très importante deuxième triplicité le philosophe comme moyen terme entre le poète et le mathématicien et bien écoutez voilà un bon exemple si je puis dire du fait que je dis toujours et jamais la même chose c'est pas si contradictoire que ça non non je suis sérieux je vais on va retrouver les éléments de ce que je viens de dire mais dans une autre disposition première variation sur le thème que je venais d'énoncer n'est-ce pas avec la tragédie du langage de la tragique comédie du langage dans la Bible nous avons de nouveau trois éléments mais cette fois il y a deux extrêmes le point commun aux philosophes aux poètes et aux mathématiciens précisons d'abord ce qui est commun avant de spécifier leurs différences et ce qui les sépare voire qui les oppose quelques fois c'est le rapport au langage donc on retrouve cet élément présent déjà dans la première triplicité dans notre tragique comédie initiale où je veux en revenir et bien commençons par le mathématicien lui il a un rapport au langage qui est très particulier c'est qu'il voit bien que le langage que les linguistes appellent la langue naturelle celle de tous les jours qui ne consiste pas à dire Y égale X implique non mais qui emploie des mots qui est plus concrète apparemment des mots des images disons-le en un mot ce langage qui est bourré de métaphores au point de jamais et on est tellement habitué à ce langage de tous les jours c'est le langage de tous les jours et c'est celui qu'utilisent les philosophes vous me direz je plaisante c'est pas sérieux entre le langage de tous les jours et puis quand j'ouvre un ouvrage de Kant d'Aristote ou de Hegel je ne trouve pas que ça ressemble au langage de tous les jours bien sûr arrangé d'une manière un peu bizarre chez les philosophes mais les mots utilisés ne sont pas des algorithmes mathématiques ce sont des mots où on retrouve les mots de tous les jours je vous donne un exemple très 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 clair Hegel parle quelque part de la pure porosité des matières peu importe le contexte c'est trois mots la pure porosité des matières chacun de ces mots est courant c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas des termes pris dans un langage hyper formalisé comme les mathématiques pure porosité on sait ce que veut dire pour eux matière on comprend rien ce qu'il veut dire là mais on reste dans la langue dans le langage en tout cas dans les mots du langage courant c'est leur combinaison qui est un peu bizarre et déroutante donc le philosophe et le poète utilisent d'une manière non courante non conventionnelle le langage de tous les jours ce que ne fait pas le mathématicien je reviens au mathématicien lui il en fait complètement il quitte la langue de tous les jours pour inventer une langue entièrement formalisée et de plus en plus au fur et à mesure qu'on suit l'histoire des mathématiques je fais une parenthèse pour illustrer le point que je suis en train de signaler mais prenez par exemple un manuel de mathématiques de l'époque de Descartes qui est un immense mathématicien qui est à l'origine de ce qu'on appelle les graphes cartésiens précisément qui sont à la base de tout ce qu'on appelle l'analyse qui n'est quand même pas la discipline la plus marginale des mathématiques X prim X et Y prim Y rien que ça Descartes signalent comment il a eu l'idée de combiner l'algèbre et la géométrie n'est-ce pas comment il dit la géométrie des anciens et l'algèbre des modernes c'est-à-dire des arabes à l'époque le mot algèbre lui-même étant d'origine arabe comme souvent les mots qui commencent par al comme almanac alphabé ou la lambra donc comparer un traité de mathématiques de Descartes il y a plein encore de mots du langage courant qui viennent interférer avec les équations d'où il ressort et ainsi on obtient cette métalangue comme on dit en logico-mathématiques en termes de logico-mathématiques cette métalangue ce retour à la langue naturelle pour expliquer n'est-ce pas la partie purement mathématique et formalisée serait due au fur et à mesure qu'évoluent les mathématiques que prenez un manuel contemporain de topologie ou de théorie des nombres et vous verrez qu'il y a très peu de mots du langage courant donc voilà et pourquoi pourquoi le mathématicien fait l'impasse sur la langue courante auquel le philosophe comme le poète de manière très différente reste attaché c'est à cause de précisément à cause de la plurivocité de ce langage courant si vous vous demandez c'est quoi la démocratie vous voyez bien qu'on risque d'avoir un conflit chacun va avoir son idée sur la démocratie et souvent c'est des idées non seulement différentes mais contradictoires et opposées n'est-ce pas alors que le mathématicien cherche lui un mode d'expression qui soit univoque valable pour tout le monde qu'on soit un mathématicien congolais californien japonais russe ou français qu'il n'y ait pas aucune divergence et qu'on obtienne exactement les mêmes résultats quand on part des mêmes notions premières n'est-ce pas donc le mathématicien cherche un mode d'expression univoque et il n'a pas recours à des images je donne un exemple très simple quand je dis ah le jour se lève ou le soleil se couche ça revient en même on n'est pas dans la science on n'est pas dans l'astronomie on est dans la poésie le soleil ne se couche pas et il n'est pas fatigué de sa journée ne vous inquiétez pas pour lui d'abord c'est pas lui c'est nous c'est le mouvement de la Terre qui nous donne l'impression que le soleil disparaît derrière l'horizon comme quelqu'un cache sa tête sous des couvertures n'est-ce pas sous les crêpes c'est-à-dire les nuages petits nuages petites crêpes on est dans la métaphore on est dans la poésie le jour ne se lève pas il ne s'est pas couché il ne s'est pas endormi il n'a pas à se lever le jour c'est cette imprécision du langage courant qui fait qu'on ne sait jamais si on est allé j'y viens d'une manière beaucoup plus simple au sens figuré ou au sens propre figuré la métaphore le symbole ou au sens propre il est clair ici que quand on dit le soleil se couche c'est pas au sens propre c'est ce qui fait que le scientifique en général et le mathématicien en particulier qui est fondement de tout ce qui mérite d'être appelé scientifique fondement il faut sortir après la mathématique pure et l'appliquer à un matériau extérieur pour que les autres sciences apparaissent c'est justement pour éviter cette ambiguïté du langage je préfère dire cette plurivocité du langage de tous les jours que le mathématicien crée une langue à part qui est la sienne une fois qu'on l'apprend c'est à la portée de tout le monde n'est-ce pas mais au moins on est sûr que les mêmes expressions désignent les mêmes choses pour les mêmes personnes ou pour des personnes différentes et puis ce qui intéresse ici le philosophe dans l'attitude du mathématicien c'est l'exigence de rigueur c'est le fait de ne pas seulement sentir comme ça de ne pas être seulement dans le sentiment dans la fête et de pouvoir démontrer de pouvoir transmettre à l'autre d'une manière sûre et fiable le philosophe est à la recherche n'est-ce pas de ce que le mathématicien obtient moyennant son impasse sur le langage de tous les jours selon le philosophe et c'est là qu'il s'enferme peut-être dans une difficulté insurmontable vous voyez pourquoi ça devient actuel depuis ses origines socratiques jusqu'à aujourd'hui la difficulté reste là c'est que le philosophe voudrait comme les mathématiciens quitter le monde de l'opinion du café du commerce n'est-ce pas qui ne peut pas rendre compte et démontrer ce qu'il dit avec la rigueur du mathématicien mais lui il peut le faire en restant dans le langage de tous les jours n'est-ce pas voilà il peut y avoir une contradiction une difficulté n'est-ce pas est-ce qu'on peut débarrasser la langue de tous les jours de son contenu figuratif et en rester au sens propre et quant au poète alors lui à l'autre extrême n'est-ce pas du mathématicien les trois ayant en commun d'avoir un rapport assez particulier au langage on est bien d'accord le poète lui je le définirai comme je le développe dans les vidéos auxquelles je vous renvoie encore une fois et je vous remercie de bien vouloir prendre le temps de le visionner sinon en une fois au moins quand vous pouvez je résumerai son positionnement vis-à-vis du langage par l'admirable formule de Malarmé dans le tombeau d'Edgar Po je rappelle que le tombeau est un genre politique un hommage à quelqu'un qui a disparu et c'est sous forme de sonné c'est pas comme si sonné était aggravé sur la tombe de la personne dont on parle c'est ce fameux sonné qui commence par une formule tellement célèbre que même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Edgar Po ni de Malarmé la connaissent tel qu'en lui-même tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change le poète suscite avec son glaive nu son siècle épouvanté l'Amérique de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette ouée étrange bon laissons cela je ne suis pas là pour faire le commentaire de ce sonné mais j'arrive tout de suite au vert qui résume la position du poète en général selon Malarmé et je la trouve trop bien appropriée la position du poète vis-à-vis du langage et de la parole E E E U X le public la foule les Américains Po est un petit peu aristocratique n'est-ce pas étoise un petit peu de loin la 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 qui dit l'américaine E comme un ville sur saut d'idre d'idre ça montre à plusieurs têtes ça désigne bien la foule E comme un ville sur saut d'idre voyant écoutant jadis l'ange ça c'est peau et voilà le vert l'écoutant dire quoi donner un sens plus pur au mot de la tribu le poète c'est celui qui donne un sens plus pur au mot de la tribu c'est la tribu c'est l'humanité ici n'est-ce pas vous voyez qu'on n'est pas loin de la première triplicité la langue babel les langues différentes retrouver une langue où tout le monde se comprend donner un sens plus pur pur pris dans les deux sens revenir à l'origine comme si l'origine comme si le matin était plus pur que le soir comme si c'est pas pur comme l'agneau qui vient de naître on dit la pureté est toujours liée à des commencements il y a ce premier sens de pur qui est revenir au stade adamique de paradis terrestre où Adam nommait les choses par leur juste nom mais il y a aussi une connotation morale donner un sens plus pur plus à la hauteur de ce que doivent être les rapports entre les hommes donc voilà le philosophe comme le poète reste dans la langue de tous les jours je vais y revenir parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore vue mais voudrait l'utiliser pour arriver à la rigueur du mathématicien et pour cela je dois rappeler quelque chose pourquoi pourquoi il fait pas comme n'importe quel scientiste scientiste je ne dis pas scientifique le scientisme n'est pas la science tant s'en faut mais une déformation scientiste ou néo-positiviste pourrait dire bon mais ça nous embête à la fin ils n'ont qu'à faire comme les mathématiciens laisser tomber la langue de tous les jours et à s'adonner et s'entraîner à une formulation plus rigoureuse comme le font les mathématiciens de plus éclides et ils ne s'en portent pas plus mal oui vu l'objet que poursuivent les mathématiciens la science en général c'est-à-dire la connaissance du monde qui nous entoure ils ont bien raison et je n'ai aucune critique à formuler ce serait de la barbarie je sais bien que ça foisonne un petit peu la critique de la science par les temps qui courent et pas seulement par les temps qui courent mais ça a un fort regain dans la conscience malheureuse de l'époque que nous vivons mais soyons très clairs si le philosophe ne franchit pas ne fait pas ce saut ne franchit pas ce seuil de faire l'impasse de mettre entre parenthèses la langue de tous les jours pour forger une langue formalisée un peu comme le code de la route où à chaque signe correspond un sens et un seul bien précis et bien déterminé pour tout le monde c'est parce que dans la langue de tous les jours il y a des aspects qui ont un rapport non plus au monde qui nous entoure mais à celui qui est à l'intérieur de nous je vais encore me servir de malarmé pour me faire comprendre parce que ça cet attachement à la langue de tous les jours comme étant l'expression non pas d'essayer de communiquer ce qui est autour à l'extérieur ex-expression extérieur de nous mais au contraire d'essayer d'exprimer ce qui se passe dedans et d'exprimer ce qui se passe dedans de partageable parce que par ailleurs on peut dire chacun est dans sa bulle oui pour des choses secondaires personne ne voit la fenêtre comme je la vois là sous cet angle là et même moi d'ailleurs quand je bouge je la vois déjà sous un angle différemment on s'en moque c'est pas ça l'important mais il y a des choses à l'intérieur de moi qui sont partageables avec d'autres en profondeur en enjeu en retentissement et je vous donne un exemple simple comme Malarmé dit dans un passage célèbre que vous trouvez dans une série de textes en prose une prose magnifique une prose poétique qui s'appelle Variation sur un sujet vous trouvez ça en Wikisource dans Variation sur un sujet vous trouvez cet extrait célébrissime pour les spécialistes de l'expression poétique je dis une fleur ça peut être n'importe quel jeu lorsque je dis une fleur avant de penser à une chose c'est moi qui rajoute maintenant de bien déterminer si je parle d'une tulipe d'une marguerite d'une rose je dis une fleur et là j'enchaîne Malarmé et hors de l'oubli je le dis d'abord en entier je traduis après en français je dis une fleur et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour en tant que les calices suent musicalement se lève idée même et suave l'absente de tout bouquet on n'est pas en botanique dans le langage courant quand le langage courant dit une fleur on n'est pas en botanique la fonction du langage de tous les jours je suis de plus en plus clair n'est pas de connaître scientifiquement le monde qui nous entoure sinon on ne dirait pas il pleut que le rapport quand on dit il pleut il y a un pronom personnel il vous l'avez appris à l'école primaire ça s'appelle un pronom personnel même s'il est conjugué ici à un mode impersonnel il pleut il vante il neige c'est un souvenir de l'époque n'est-ce pas où c'était Zeus ou une personne nous prenons personnel qui faisait tomber la pluie etc on n'est pas dans la science vous me direz mais alors laissons tomber ces bêtises je vais être plus grossier n'est-ce pas d'autant plus il faut donner d'autant plus raison aux mathématiciens de quitter cette langue-là où il y a des archaïsmes des naïvetés pas du tout cette langue est en rapport avec nos désirs ce que la science évacue complètement et elle a bien raison quand il s'agit n'est-ce pas de mesurer le temps que met la lumière d'une étoile à nous parvenir je ne veux pas l'encombrer avec la femme dont je suis amoureux la boisson dont j'ai envie bref tout ce qui est de l'ordre n'est-ce pas tout ce que seul un sujet peut ressentir et donc le langage de tous les jours exprime une logique du sujet et n'exprime pas une logique des étoiles des galaxies bref ce n'est pas une logique des objets vous voyez que ça nous a permis de réviser les choses fondamentales il y a plus de détails dans les vidéos que je vous envoie mais il faut qu'on se mette bien d'accord sur ces fondamentaux si nous voulons poursuivre ensemble sur des terrains rarement défléchés n'est-ce pas c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour m'y aventurer n'est-ce pas j'ai pas envie d'y aller tout seul voilà donc nous nous aidons mutuellement à ce niveau-là et je vais prendre la troisième triplicité oui quand je dis le jour se lève le soleil se couche encore une fois avant de passer à la troisième triplicité je prolonge un peu ma réflexion sur la seconde le poète le philosophe les mathématiciens le poète le philosophe les mathématiciens dans l'ordre que vous voulez pour bien insister que la langue de tous les jours le philosophe ne va pas l'abandonner parce que lui sa fonction c'est connais-toi toi-même et non pas de connaître n'est-ce pas le barycentre de l'univers où à partir de combien de millisecondes n'est-ce pas après le Big Bang se sont formés des hommes galactiques je n'en sais rien ce n'est pas ma partie il s'agit de connaître soi-même et ce soi-même n'est-ce pas c'est précisément ce qui est banni à juste titre pour ne pas mélanger du discours sur le monde extérieur vous voyez que ce n'est pas contraire d'histoire ce qui est contraire c'est l'intérieur et l'extérieur qui ne peuvent pas avoir la même expression le philosophe y reste attaché parce qu'il y a là des enjeux sur lesquels on peut arriver à avoir la rigueur du mathématicien d'où la boutade que vous m'avez souvent entendu faire mais que je répète pour les nouveaux qui n'ont peut-être pas encore entendu il y a un petit moment que je ne l'ai pas ressassé à savoir que la seule chose que 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 la ce qui différencie n'est-ce pas la poésie des mathématiques c'est que la poésie est une science exacte je vais exprès c'est un peu provocateur n'est-ce pas mais je vais tout de suite avant de passer à la troisième donner deux exemples que j'avais déjà utilisés sur lesquels je reviens exprès n'est-ce pas pour vous montrer que je suis très sérieux lorsque Rimbaud dit dans le bateau ivre l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombe c'est un vers que j'extrais du bateau ivre l'oeuvre exaltée ainsi qu'un peuple de colombe préalable je rappelle que je n'interprète je n'aime pas interpréter l'interprétation a toujours quelque chose de tout de subjectif c'est l'interprétation c'est la sienne c'est la mienne j'essaye de rester dans l'analyse c'est-à-dire représentez-vous bien le vers l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombe voilà au milieu il y a le ainsi que et ça c'est pas l'interprétation c'est l'analyse qui nous rappelle que ainsi que implique au sens mathématique vous voyez qu'on est dans la rigueur qu'il y a à gauche et à droite de ainsi que quelque chose de commun quand je dis cette télécommande est noire comme l'ébène je veux dire il y a un point commun entre l'ébène et la télécommande c'est la couleur noire qui se concentre dans ici comme ici c'est ainsi que qu'on pourrait remplacer permuter on dirait en linguistique ou commuter avec à l'image de de même que de la même façon que à l'instar de ça ne changerait pas ça ne changerait bien sûr la résonance musicale et poétique du vers mais ça ne change pas le contenu à savoir qu'il y a quelque chose de commun entre la gauche et la droite de ainsi que or si je dis les noirs comme l'ébène ça va on voit tout de suite les noirs comme l'ébène et noire il n'y a pas de mystère mais justement il n'y a pas de poésie car comme dit Baudelaire le beau est toujours étrange ça ne veut pas dire que de plus que les étrangetés les bizarres ils sont belles mais le beau lui est toujours étrange toujours il y a une surprise toujours quelque chose qui donne un sens plus pur aux mots de la tribu mais qui vient surprendre un peu du coup le train-train des mots de la tribu où on a oublié qu'on est dans la poésie et dans la métaphore quand on dit le jour se lève où je veux en arriver je reviens au vers de Rimbaud quand je dis il est noir comme l'ébène aucun mystère n'est-ce pas il est il rugit comme un lion très bien comme un lion rugit mais quel rapport par contre là on voit bien ce qu'il y a à gauche et à droite de com' mais quel rapport il y a entre l'aube et un peuple de colombe il peut y avoir des colombes le soir n'est-ce pas laissons les choses laissons le soir le matin restons dans l'énoncé poétique dans les mots et vous verrez qu'il y a une logique qui s'installe mais qui n'est pas la logique mathématique mais qui n'en est pas moins rigoureuse aube alba oui à elle à eux ça va ensemble le pays de Co en Normandie c'est le pays où il y a des falaises de calcaire n'est-ce pas à elle à eux je veux dire que pas un français seulement ça peut être un togolais tout francophone dans son inconscient linguistique associe aube et albinos albâtre ce qui dénote qu'est-ce que je dis ce qui dénote de manière rigoureuse et analytique la blancheur albatros l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombe voilà qu'en rappelant que l'aube renvoie à la blancheur pas au sens réel moi quand je regarde l'aube le matin pour de bon alors à l'extérieur je ne suis plus en poésie je reviens un peu au paysage ou à l'astronomie comme vous voulez au décor il y a du rose il y a de l'orange il y a de toutes les couleurs que vous voulez mais le poète je pense à Hugo décide dans un poème admirable inspiré par la mort de sa fille à l'heure où l'on blanchit la campagne parce que le mot lui-même veut dire blanc il y a une logique ici qui vient de l'intérieur de la langue elle-même et quand je dis albatrose quand je dis albâtre quand je dis blancheur il y a quelque chose qui a un rapport avec notre désir comme ce qui fait que la Vierge est désirable dans la poésie traditionnelle ou dans l'éthique traditionnelle parce qu'elle est blanche elle est pure elle est blanche elle est blanche c'est un blanc métaphorique parce que l'arsenic aussi c'est blanc il ne s'agit pas de cette blancheur là il s'agit de celle précisément de l'immaculation d'être sans tâche de la pureté donc l'aube ce verre qui semblait pourquoi ainsi qu'un peuple de Colombe alors qu'on ne voit pas le rapport qu'il y a entre aube exaltée et Colombe on voit déjà qu'elle a blancheur et notre verre commence à ressembler à une équation à gauche à droite de l'équation il y a des égalités et ce n'est pas tout car l'aube exaltée ainsi qu'un peuple non pas seulement d'objets blancs mais d'objets blancs qui volent des colombes or dans la première partie il y a exaltée prenez le radical vous voyez que je je n'interprète rien au contraire je prends les mots à la lettre je ne gratte pas derrière pour voir ce qu'il y a de caché dans les mots au contraire je suis à l'écoute de ce que le mot dit ALT vous le trouvez dans faites varier comme on a fait pour Albatros Albinos vous le trouvez dans altitude altimètre altesse car ça peut être et on y vient encore le haut au sens figuré peut-être quelqu'un qui est tout petit mais qu'on appelle son altesse comme s'il était grand et tout ça parce qu'il est éminent socialement socialement même si c'était un abruti c'est une autre question ou quand on dire avoir une voix d'alto il y a un registre déjà qui est aigu par rapport à bariton ténor et à forcerie basse donc ces mots nous travaillent vous comprenez que le philosophe ne peut pas faire l'impasse parce que de même qu'il n'y a pas un rapport innocent à la blancheur un rapport qui n'est pas celui de la physique et de la chimie etc non 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 un rapport moral connaître toi-même car il n'y a pas une morale du calcaire ou de la chaux ou de l'arsenic ou de l'héroïne je dis ça parce qu'on a rebondi la blanche n'est-ce pas soyons très clairs je viens de parler je viens de parler de alto la hauteur en haut tenir le haut du pavé mais dans toute notre langue le haut et le bas se distribuent dans des valeurs qui ont un rapport à nos désirs ce qui est péjoratif c'est toujours ce qui est en bas il m'a traîné dans la boue la boue c'est ce qu'il y a sous les pieds n'est-ce pas il le traîne dans la fange la fange c'est ce qui est dans la boue par terre dans l'innommable et quand on dit tenir le haut du pavé c'est l'époque où on laissait les dames ou les gens qu'on voulait honorer n'est-ce pas on leur laissait la partie qui était la plus éloignée possible du centre de la rue où il y avait les goûts à ciel ouvert qui charriaient l'innommable donc le haut c'est pas seulement le haut au sens de la physique surtout qui a belle lurette qu'en science on a banni le haut et le bas qui sont des notions relatives n'est-ce pas et qu'en Nouvelle-Zélande et chez nous on n'a pas tout à fait la même idée de ce qui est en haut ce qui pour eux est en haut c'est ce qui pour nous est en bas et vice versa voilà c'est même que chacun peut considérer qu'il est à l'ouest après tout voilà l'Allemagne est l'est de la France mais c'est l'ouest de la Pologne c'est comme ça bon donc vous voyez au début l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombe bon ça sonne joli ce qu'on fait mais on ne comprenait pas très bien au niveau du sens je ne sais pas pourquoi ainsi que quel rapport il y a entre aube exaltée et là plus on creuse plus on s'aperçoit que la rigueur des mots fait que l'aube c'est blanc les colombes sont blanches les colombes s'envolent exaltée veut dire mot à mot aller vers le haut quelle rigueur mais ne croyez surtout pas qu'il y a trois ordinateurs dans la tête de Rimbaud chaque fois qu'il écrit un vers il fait mieux que penser tout ce que je viens de dire là je vous ai demandé de faire un effort de penser quand on est en philosophie nous on n'est ni en poésie ni en mathématiques il faut tenir les deux l'exigence de rigueur l'exigence je ne dis pas qu'on y parvient toujours l'exigence de rigueur du mathématicien et la richesse la richesse subjective du langage courant de la langue dite naturelle par les linguistes voilà je tenais à m'attarder car c'est c'est en creusant ces fondamentaux qu'on se retrouve à chaque fois au carrefour des différentes problématiques qui agitent mes interventions on repasse toujours par ces interrogations-là alors arrivons maintenant à la troisième préplicité et vous allez voir qu'on va retrouver là encore quelqu'un variant les trois étapes du moi du classicisme à la modernité là c'est bien simple c'est un exercice de nouveau en trois parties mais cette fois c'est trois parties dans un ordre chronologique le classicisme en gros le XVIIe siècle dans notre littérature j'emprunte donc ce découpage de la littérature bref quelle conception on a du moi selon qu'on est un classique du XVIIe je pense à Racine à Molière à Pascal ou bien qu'on est un romantique n'est-ce pas et puis un moderne vous allez voir par les citations que je vais adjoindre à chaque fois à ces courants que c'est bien précis une citation bien connue de Pascal qui résume la conception qu'a le classique du moi le moi est haïssable c'est dans les pensées de Pascal le moi est haïssable l'écriture ne consiste pas à s'étaler dans le lecteur complètement à dire ses humeurs ses affects c'est presque obscène n'est-ce pas pour un classique on ne sait pas du tout tout le monde connaît Arpagon le personnage de Molière tout le monde connaît Hippolyte dans Phèdre de Racine ou Chimène en Corneille dans le Cid mais on ne sait rien de tout ce qui est vraiment particulier concret comme on saurait dans un roman de Balzac on ne sait pas si Thézé a une préférence pour les poids au lard par rapport aux côtes d'agneau on ne sait pas s'il est blond ou brun Arpagon non plus ils ne sont pas là pour incarner des individus concrets mais ce qu'on appelle dans la langue classique et dans le théâtre classique les caractères l'avarice la jalousie l'hésitation la folie au reste dans Andromaque n'est-ce pas le sadisme le sadomasochisme je fais allusion à Néon dans Britannicus de Racine il faut avoir le génie de Racine pour concentrer à la fois la pulsion sadique et la pulsion masochiste dans deux vers qui se suivent lorsqu'il fait allusion à la première fois qu'il a vu juge unique il fait enlever pour des raisons politiques en pleine nuit parce que c'est un clan opposé laissons cela et que de la voir tout d'un coup la nuit dans une tenue qui doit être celle d'une femme qu'on a arrachée n'est-ce pas de ses draps entourée de ses fiers ravisseurs comme il dit avec la sueur des soldats qui l'encadrent il parle à son confident et le farouche aspect de ses fièvres ravisseurs relevait de ses yeux les timides douceurs il veut lui parler et ma voix s'est perdue et immobile saisie d'un long étonnement je suis passé dans mon appartement et c'est là que de son image en vain j'ai voulu me distraire j'y arrive lorsqu'elle n'est plus là lorsqu'il peut enfin penser à elle tout son saoul dans ses murs dans sa chambre dans son appartement comme il dit il se dit il imagine des scénarios avec elle et écoutez bien sado masochisme j'ai employé les soupirs et même la menace voilà pour le sadisme quelquefois mais trop tard je lui demandais grâce et voilà pour le masochisme vous voyez en un verre et demi il fait défiler comme ça de pulsion mais ce sont des types le type du sadisme les mécanismes universels c'est ça l'idéal du rapport classique du classicisme à l'écriture on n'est pas là alors que dans je ne sais pas une poésie de Musset ou plus tard dans le réalisme un roman un début de roman de Balzac vous allez savoir tout ce qui traîne sur la cheminée dans le détail n'est-ce pas les quittances les factures les perruques tout un attirail qui prend plusieurs pages et dont on ne s'encombre pas dans l'unité classique donc voilà première étape du mois la conception classique le mois est Aïssa il faut qu'on parle de ce qui est d'un intérêt commun deuxième étape antithèse comme on a fait dans la triplicité précédente le mois romantique là encore une citation de Hugo vous allez voir pourquoi je ris quand je vous parle de moi je vous parle de vous et ben voilà donc laissez-moi parler de moi tant que je veux puisque en fait je parle de vous ça peut se défendre je veux dire et puis synthèse je vais rapidement Rimbaud génération bien après qui on n'est plus en 1830 mais disons en 1870 qui dit dans la célébrissime expression je est un autre oui oui il faut parler de soi mais le soi c'est pas le soi des romantiques c'est pas le soi dont je suis conscient il faut laisser l'écriture exprimer ce qui n'est pas seulement dans ma conscience et là ça anticipe sur la modernité celle qui fait dire à Freud par exemple que lorsqu'on parle on en dit beaucoup plus que ce qu'on pense alors que nous pensons exactement l'inverse nous pensons que les mots ne sont jamais à la hauteur de tout ce qu'on a envie d'exprimer qu'en utilisant les mots on réduit un peu notre richesse intérieure quelle vanité alors qu'au contraire c'est précisément quand je parle c'est-à-dire quand je m'adresse à l'autre que tout d'un coup des aspects dont je n'avais pas conscience de moi-même s'expriment rappelez-vous et là je vous renvoie à la série que j'avais faite sur l'analyse des phèdres de Racine ou Hippolyte n'est-ce pas qui est le personnage d'Hippolyte le fils de Thésée dont le caractère bien classique consiste précisément à être quelqu'un qui n'est pas tellement porté aux mondanités à la cour et qui préfère la chasse avec son confident et ramène n'est-ce pas ancien compagnon de Thésée que Thésée lui a confié l'éducation de son fils donc Hippolyte est plus à l'aise dans les forêts et à la chasse qu'en train qu'à la cour à la faire le courtisan et à Marie Vaudet et à jouer le jeu de l'amour et du hasard au point que son confident lui dit quand il veut partir et depuis quand Seigneur craignez-vous la présence de ces paisibles lieux il s'agit de Thrézène petite résidence de chasse qui était le Versailles de la jeunesse de Louis XIV loin de Paris n'est-ce pas qui était au départ une résidence de chasse avec Louis XIII et depuis quand Seigneur craignez-vous la présence de ces paisibles lieux si chers à votre enfance et dont je vous ai vu voilà son caractère préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes de la cour donc voilà dans son caractère quand il se rapporte à lui consciemment il est quelqu'un qui n'aime pas trop la mondanité la carte du tendre qui préfère dans tous les récits qui accompagnent l'histoire fabuleuse de son héros de père qui préfère le Thésée débarrassant la terre des monstres qui gêne le développement et l'installation de l'homme sur la terre qui purge la terre de ce qui empêche l'homme d'y habiter comme Héraclès et c'est pourquoi on les appelle des demi-dieux ceux-là n'est-ce pas les héros ça il prend chez son père mais par contre le côté séducteur de Thésée ça lui plaît pas c'est bizarre un fils qui fait la morale à son père n'est-ce pas en général c'est l'inverse il énumère n'est-ce pas les conquêtes de Thésée mais quand tu récitais des faits moins glorieux il parle à son confident il diminue la gloire de Thésée quand tu récitais des faits moins glorieux Hélène à ses parents dans Sparte dérobée Salamine témoin des pleurs de Péribé tant d'autres dont les noms lui sont même échappés Thésée le mec éternel oublieux infidèle tant d'autres dont les noms lui sont même échappés trop crédules esprits que sa flamme a trompé Ariane au rocher comptant ses injustices Ariane abandonnée par Thésée alors qu'elle lui a sauvé la mise pour le minotaur lui donnant le fil qu'il a sauvé ça n'empêche pas qu'il l'abandonne à la première escale après la crête dans l'île de Naxos j'en profite j'en profite j'ai fait l'occasion au podcast tout à l'heure pour vous dire qu'il y a une illustration musicale sublime de Ariane avec les cheveux épars et regardant au loin désespérés les voiles de Thésée fuyant à l'horizon avant que Dionysos ne vienne la consoler et l'emmener comme une constellation dans laquelle on peut encore la voir par temps clair il y a une sublime illustration dans tout ce qui nous reste d'un immense opéra qu'avait fait l'immense Claudio Monteverdi créateur pratiquement du genre opéra pratiquement et qui tournait autour de cette tragédie d'Ariane abandonnée par Thésée mais dont on n'a conservé que le Lamento d'Ariane voilà je vous renvoie vous mettez sur Youtube le Lamento d'Ariane Claudio Monteverdi voilà 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 Hippolyte qui ne peut pas ce n'est pas un rigolo je veux dire il aime bien les qualités héroïques de son père mais il n'aime pas son côté coureur et même j'oserais dire même qu'il castre son père ce qui est un comble en général c'est l'enfant qui est castré par les parents lorsqu'il dit en faisant allusion à cette partie de la légende de Thésée qui consiste à courir à avoir du succès auprès des femmes il dit heureux si j'avais pu ravir à la mémoire ravir c'est violent une indigne moitié d'une aussi belle histoire coupe son père en deux lui c'est son roi le père c'est le roi en plus vous voyez donc ce Thésée gentil prince qui est à la chasse tout vertueux je reviens à mon propos dans sa tête dans sa conscience il n'a pas l'impression qu'il est agressif au contraire dès le début de la pièce il dit le dessin en est pris c'est les premiers mots je pars chère Théramène depuis plus de six mois éloigné de mon père j'ignore le destin d'une tête si chère j'ignore jusqu'au lieu qu'ils peuvent cacher je suis un bon fiston ça fait six mois qu'on n'a pas de nouvelles de Thésée c'est inquiétant donc je vais le chercher en même temps comme tu discutais avec sa confine on voit bien l'agressivité mais complètement inconsciente et bien c'est seulement lorsqu'il s'adresse à la petite haricie c'est à dire à la femme dont pour la première fois il va tomber amoureux qu'il a voulu même ce vers qui résume mon propos donc je ne vais pas trop tourner autour du pot n'est-ce pas quand il lui dit je commence par deux vers auparavant pour le faire mieux éclater moi, 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 qui, moi, qui, moi le moi conscient oui je critique ce que je vais être un autre de Rimbaud je montre la pertinence de la formule de Rimbaud par rapport au moi romantique je vous parle de moi je vous parle de vous mais c'était le moi conscient pourquoi c'est insuffisant pourquoi il fallait une étape après mais vous le voyez bien dans le cas d'Hippolyte parce que Hippolyte parle déjà au passé de ce moi conscient lorsqu'il est tombé amoureux moi qui des mortels moi de l'amour méprisant les ravages je pensais toujours du bord contempler les naufrages ça c'est le passé asservi maintenant sous la commune loi maintenant je suis amoureux elle m'aperçoit je ne suis pas le type que je croyais un peu exceptionnel qui ne s'intéresse pas à la moi non asservi maintenant sous la commune loi par quel trouble me vois-je emporter loin de moi je ne suis plus celui que je croyais je vais être un autre quel est le thème qui circule et dont j'ai demandé à Pierre-Alain de bien le préciser dans le sous-titre c'est précisément celui de la modernité ce qui caractérise le héros moderne chacun de nous tous ne sont pas des héros au sens de personnage pas plus pas au sens héroïque ce qui les caractérise c'est précisément ce côté scindé cette scission le sujet n'est plus quelque chose d'homogène d'unifié comme l'était le caractère chez les classiques et chez les grecs qui sont toujours le modèle de tout classicisme de l'antiquité en général et les grecs en particulier voilà je crois avoir résumé l'essentiel des problématiques auxquelles j'aimerais attirer votre attention sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention n'hésitez pas à les explorer si tant est que ça vous intéresse au travers des vidéos qui sont listées qu'on va vous lister ce soir et qui vont rester sur Youtube ou d'autres supports mais j'en profite là pour aussi oralement répondre à quelques petits commentaires très rapidement dans la foulée comme ça je constate qu'il y en a deux ou moins deux qui ont corrigé mon lapsus n'est-ce pas en croyant que c'était une erreur en me disant mais non Beethoven il n'a pas fait quatre concertos il en a fait cinq ça fait ça fait je vais dire ça fait 80 ans je me sens bien vieux non ça fait j'écoute ça depuis ma quatorzième année pratiquement de manière régulière donc ça fait je ne sais pas dire combien en tout cas bien plus d'un demi-siècle que j'écoute les cinq concertos de Beethoven et une de mes premières révélations du talent de chef d'orchestre de génie chef d'orchestre d'un Ford Wengler par exemple et d'un pianiste d'un immense pianiste comme Edwin Fischer le premier qui a enregistré le clavier bien tempéré de Bach intégral à l'époque avec une prise de son qui valait pas celle qu'on fait maintenant mais quelle exécution les deux le chef d'orchestre et le pianiste se sont retrouvés pour le concerto numéro 5 d'Ile-Empereur de Bédone dès mes 14ème année j'étais même en Côte d'Ivoire et je n'arrêtais pas d'écouter ce micro-sillon à l'époque ça grattait un peu pendant la simple éternelle précipitation de la saison des pluies quasi équatoriales du sud de la Côte d'Ivoire voilà deuxième petite mise au point qui concerne encore les podcasts j'ai dit en parlant du swing à propos de mon intervention sur la version l'interprète de la magnifique improvisation de Mooligan sur le thème My Funny Valentine une chanson standard comme on dit n'est-ce pas j'ai dit qu'il faut attendre l'ère les années 30 les grands ensembles le passage du sud au nord la migration des Afro-Américains du sud cotonnier agraire au nord où ils vont faire les ouvriers ce qui donne tout son sens à la guerre de sécession il fallait libérer la main d'oeuvre de ce qui est tant mieux pour eux de l'esclavage agraire pour une nouvelle forme d'asservissement enfin ils avaient au moins le choix j'ai dit que le swing si on a compris que la première étape celle de la nouvelle Orléans avant cette migration ne connaît pas le swing c'est une stupidité je n'ai jamais voulu dire ça c'est là qu'on voit le rapport de la philosophie au mot n'oublions jamais que le mot swing lui-même il faut l'interroger il y a un sens stylistique quand on peut dire même de la démarche d'une personne dans la rue dit donc celui-là il swing il n'y a qu'à voir comment il marche ça c'est le sens extensif si c'est ce sens-là il est évident que la nouvelle Orléans n'a pas attendu les orchestres des années 30 pour swing intensément je n'ai jamais dit qu'un Fats Waller un Armstrong ne swingait pas mais je disais que je fais allusion au sens historique du mot swing où on définit dans tous les manuels d'histoire du jazz l'ère swing l'ère des grandes formations des grands ensembles qui intervient dans les années 30 au rythme de la grande ville et non plus au rythme des champs de coton voilà une jungle peut-en cacher une autre voilà pour cette petite mise au point je tenais à les faire et maintenant j'aimerais bien je n'ai pas cliqué sur les commentaires voilà mais voilà les commentaires et prendre en question vos interventions alors Philippe Moureau je suis bien content de vous savez Philippe qui a tellement tellement travaillé sur nos vidéos pendant longtemps avant qu'il ne soit sollicité dans un travail plus au sud revient sur ce que je dis des mathématiques c'est une vieille discussion qu'on a Philippe et moi très enrichissante à chaque fois et donc je lis son intervention sur la rigueur des mathématiques n'est-il pas facile entre guillemets sous-entendu je prismis de dire trop facile d'être rigoureux quand on contrôle les règles de son propre fonctionnement s'agit-il vraiment là d'un langage universel ou plutôt les règles d'un jeu destiné à simplifier le réel pour calculer il faut des règles des conventions des postulats mais à quoi servirait un langage qui permettrait de développer une pensée une éthique une morale autant de notions étrangères aux mathématiques bien alors la dernière partie de sa question est excellente c'est précisément ce vers quoi s'efforce la philosophie mais je maintiens que j'ai un désaccord avec Philippe sur le côté qui semble réducteur de ce qu'il dit des mathématiques non c'est pas facile d'une part et en admettant que ça le serait c'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir un moyen facile d'arriver à la vérité à savoir que si A égale B B égale A c'est une vérité c'est bien contre le scepticisme dans lequel le capitalisme veut nous enfermer en nous enfermant chacun dans nos bulles respectives où on n'a plus rien à partager et où on est divisé scannerisé si je peux me permettre c'est bien qu'on puisse tous se raccrocher à des notions de base qui nous sont communes et que même l'homme de la préhistoire tu vas maîtriser quand il disait il y a trois reines il y a trois reines qui vont traverser la rivière tu essayes de viser le troisième il y a déjà une notion des nombres ordinaux le premier et le second le troisième le temps qu'on cible qu'on ajuste si je puis dire donc si c'est facile d'arriver au vrai bonne nouvelle s'agit-il vraiment d'un langage universel ? oui mais je dis oui et non c'est là que Philippe est profond en même temps car là où il a raison c'est que c'est pas un langage c'est que ça surprend beaucoup les gens quand je dis ça bien sûr au niveau métaphorique on peut toujours parler du langage des mathématiques on parle du langage de la publicité du langage du cinéma bien sûr c'est une métaphore mais au sens rigoureux précisément ce n'est pas le langage les mathématiques bannissent le langage et elles ont raison c'est là où je ne suis pas d'accord avec Philippe pour le but qu'elles poursuivent car là où il se trompe c'est quand il dit destiné à simplifier le réel mais c'est un hommage l'immense Bachelard qui est sans doute un de ceux qui a le plus réfléchi sur les sciences en général et les mathématiques et la physique en particulier disait et là je réponds directement à Philippe par Bachelard interposé la science en général mathématiques surtout la science simplifie le réel et sous-entendu en retour complique la raison au début on croit que toute la complexité est à l'extérieur de nous dans les choses n'est-ce pas soulever le capot d'un moteur Citroën c'est toujours un peu compliqué Citroën soulever le capot le profane celui qui ne connait rien à la mécanique va trouver que c'est compliqué ces câbles et tout précisément parce qu'il est ignorant mais la science simplifie le réel le mécanicien va tout de suite comprendre pourquoi ce câble de frein ceci cela je vais m'y faire parce que ça a tellement évolué les moteurs que je ne voudrais pas dire de bêtises mais va avoir tout d'un coup une logique dans la disposition de ceux qui voient qui échappent à l'ignorant et l'homme de tous les jours qui n'est pas mathématicien précisément vit dans un monde beaucoup plus complexe mais qui est faux lorsqu'il ne voit aucun rapport entre le mouvement de la lune celui des marées et celui d'une pomme qui tombe alors que Newton a montré que les trois sont l'effectuation de la même loi de l'attraction universelle la science simplifie le réel et complique la raison par contre cette complexité qu'on croyait être dans le réel aliéné que nous avons mise dans le réel il faut la reprendre sur nous et je reviens à l'essentiel de mon propos grâce à l'excellente question de Philippe c'est en nous qu'il y a oui merci Philippe deuxième partie de ta question des désirs des intentions des finalités des visées et là on n'est pas dans la science on n'est pas dans la science on est dans le domaine des valeurs ce n'est pas le domaine de la science je n'ai pas dit qu'un savant doit être indifférent aux valeurs mais lorsqu'un savant parle valeur ce n'est pas ses études scientifiques qui l'autorise à en parler mieux qu'un autre en tant qu'homme il est parfaitement habilité au moins autant que moi à exprimer ce qu'il pense des valeurs du bien du mal du beau du lait etc mais à ce moment là tout ce qu'il a appris à Polytechnique ne lui sert à rien c'est là qu'on voit la différence qu'il y a entre la dichotomie du vrai et du faux qui sont les objets de la science en particulier des mathématiques l'important c'est de savoir si c'est l'énoncé est vrai ou faux et le bien et le mal qui n'ont de sens que par rapport à des visées des fins tout ce qui précisément se loge à l'intérieur des mots du langage courant et je reviens à Malarmé tout à l'heure quand il disait je voulais énoncer je ne l'ai pas commenté mais maintenant on comprend mieux je dis une fleur mais je ne suis pas en botanique la botanique c'est important aussi les médicaments la chimie et la biologie s'occuper de savoir ce qu'il y a dans une tulipe mais quand je dis une fleur je vous en voyais des fleurs avant même qu'on ait une fleur précise déterminée tulipe rosellier etc Malarmé dit en dehors maintenant je traduis je vous l'avais dit tout à l'heure en dehors de l'oubli c'est-à-dire je laisse tomber où ma voix relègue écarte quoi aucun contour aucune forme déterminée la tulipe aucun contour en tant que l'écalyse su et suesse du verbe savoir bref que les fleurs connues quand j'ai dit une fleur qu'est-ce qui surgit dans mon intériorité musicalement se lève avant cette précision à la grossière idée même et suave comment une idée peut embaumer idée même et suave là il y a un rapport vous voyez à des visées à des désirs musicalement se lève et vous savez le rôle des fleurs dans la sexualité musicalement se lève idée même et suave quelle fleur une tulipe une rose l'absente de tout bouquet ce que Platon l'immense Platon aurait appelé l'idée de fleur qui est commune à toutes les fleurs qu'elles soient œillées tulipes soucis marguerites au fleur des champs merci Philippe ce qui nous réunit c'est la méfiance qu'il y a entre un usage crapuleux de la pertinence scientifique de la part de ceux qui nous gouvernent ils auront tellement l'occasion d'y revenir que là je lui donne le point et je le partage voilà mais ça ce n'est pas la faute des mathématiciens salut Dominique dans ton dernier podcast sur la musique tu ne parles pas du blues quelle place tient-il vis-à-vis du jazz du swing alors là mon cher Anatole merci pour la question je suis bien content qu'on se prenne au jeu des podcasts mais je te renvoie à celui qui a mis au point ces podcasts à Alyosha et à ce court métrage que tu trouveras sur notre site que tu trouveras sur YouTube la fausse note en ajoutant Alyosha à l'art A2LARD qui en est l'excellent réalisateur et où je tiens le rôle védé puisqu'il n'y a qu'un rôle celui de votre serviteur c'est un court métrage je vous rassure je ne vous en bête pas longtemps mais dans lequel je dis bien l'importance qu'a eu le blues pour l'apparition du jazz du swing etc voilà alors je dis très rapidement que là encore comme j'ai interrogé le mot swing tout à l'heure selon qu'il a le sens stylistique ou le sens chronologique l'air swing dans les années 30 ce n'est pas du tout la même chose de même quand on dit le blues il faut bien distinguer le langage courant de ceux qui ne connaissent pas grand chose ni au jazz etc qui croient que le blues c'est quelque chose de lent de mélancolique etc il y a de ça il y a de ça n'est-ce pas mais il peut y avoir un blues à 150 à l'heure le blues pour les musiciens quand ils disaient si on attaquait un blues alors là c'est très précis c'est une structure musicale on revient un peu aux mathématiques c'est une suite d'intervalles n'est-ce pas c'est une suite ce qu'on appelle une échelle scale n'est-ce pas en anglais qui est différent de la structure la plus courante des thèmes des standards de jazz au point qu'on peut dire que la quasi-totalité des standards de jazz se répartit sont deux groupes ceux qui sont structurés selon l'échelle sur l'échelle du blues ça en fait pas mal et ceux qui sont structurés sur ce qu'on appelle la forme A-A-B-A non non c'est pas compliqué je vous rassure regardez au clair de la lune au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour écrire un mot et les mots ont changé mais pas pas la musique c'est la même phrase musicale tatatati tatatata c'est la même donc on dit A-A vous voyez c'est simple et tout d'un coup ça change ma chandelle est morte ah là c'est plus la même mélodie je n'ai plus de feu et on revient à A ouvre-moi ta porte au clair de la lune vous voyez ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu A-A-B-A cette structure régie la quasi-totalité des standards lorsque ce n'est pas le blues et bien tous les musiciens de jazz quand on attaque ce qu'on appelle un standard une mélodie connue qui vient souvent de la comédie musicale ou de composition de compositeurs de génie comme Hugh Ellington comme Monk pensez à Shadow of the Run About Midnight ou des choses comme ça ou à l'admirable Vals for Debbie de Bill Evans avec sa petite soeur qui s'appelait Déborah on est pas dans le blues on est dans un standard parce qu'on est avec un pont et une middle part bref ma chandelée est morte c'est ce qu'on appelle la middle part le pont entre A et A A, A, B, A voilà c'est ça le blues pour des musiciens c'est rien d'autre on peut le faire à 150 à l'heure ou alors poignant, lance autre chose c'est pas mais c'est l'apport principal des affos américains à la musique américaine c'est fondamental c'est pas et le blues qui est une échelle modale j'explique dans la fausse note je vais pas trop m'attarder qu'il il 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 brouille la différence modale qu'il y a entre le majeur et le mineur il y a juste une petite note qui a changé une seule le mi est devenu mi bémol c'est un peu plus triste je repasse en majeur et juste juste une petite note le plus petit intervalle qui a changé et bien le blues il plaque les deux en même temps vous voyez il est fini il finit ça mais les deux en même temps voilà merci pour la question j'espère que c'est plus clair tu me sélectionnes des questions Pierre Alain parce que Pierre Alain a un excellent exercice à ce niveau là ce qui me préoccupe beaucoup je reviens à Philippe mais c'est de savoir que 90% du nombre toujours croissant des mathématiciens de haut niveau travaillent sur les algorithmes qui gèrent les échanges du second marché qui s'effectuent à la nade aux secondes bon là encore je veux dire il ne faut pas on ne sait pas 90% du nombre il ne faut pas insulter les ingénieurs il y a plein d'ingénieurs qui travaillent sur des choses qui sont utiles à Philippe comme à moi tous les jours n'est-ce pas et en nombre immense et ceux-là ils échappent bien sûr à le capital aimerait bien n'est-ce pas qu'une des plus grandes écoles mathématiques dans l'histoire des mathématiques c'est l'école française l'école russe l'école française et l'école italienne alors que les anglo-saxons et les germaniques sont plutôt la physique la chimie et la biologie grosso modo ça interdit pas ce qu'un immense mathématicien américain un immense biologiste français même si on a eu prix Nobel donc mais comme la tradition qui est carrément défenestrée dans les tendances actuelles depuis quelques années je n'insiste pas parce que c'est tellement grave que ça commence à défrayer la chronique il serait temps le capital aimerait bien débaucher n'est-ce pas que les mathématiques ne servent plus comme le faisait Thésée n'est-ce pas à purger la terre des monstres qui empêchent l'homme d'y demeurer de s'y installer mais servent à à optimiser l'évasion fiscale là je le rejoins très bien c'est pas 90% et surtout il ne faut pas faire tirer il ne faut pas enraindre responsable les mathématiciens c'est le politique le problème il faut que confier aux jeunes gens qui se sont illustrés dans les équations des choses plus nobles que de servir de faire en sorte que les principales fortunes de France pour s'en tenir un autre pays payent le moins d'impôts possible voilà là il a raison autres exemples Camille la Méloise que je salue au passage c'est quelqu'un qui connaît bien la musique je connais peut-être les mathématiques mais ça j'ai moins échangé avec lui l'œuvre d'Aragon n'est-elle pas l'une des rares à donner une voix positive au problème de la modernité d'un point de vue esthétique comme d'un point de vue politique et bien je serais d'abord la question est pertinente en elle-même sauf le vague dans lequel il est c'est le mot positif voilà qu'est-ce qu'il appelle positif est-ce que c'est le sens courant où on dit que tout n'est pas négatif qu'il y a de l'espoir qu'il y a une ouverture que c'est pas ça conduit pas c'est pas mortifère si c'est ça il faut regarder de plus près il y a des choses souvent désespérées chez Aragon pas vraiment désespérées découragées des fois découragées souvent Aragon désespérées jamais là je rejoins Camille voilà regardez un des poèmes les plus tragiques qu'il soit celui que plus brassin s'amuse en musique vous devinez que je parle de celui qui a pour refrain le poème qui a pour refrain il n'y a pas d'amour heureux quoi de plus négatif quoi de plus découragement comment peut-on dire à une jeunesse et à tous ceux qui se tiennent par la main et qui vont se tenir par la main devant les plus beaux paysages du monde pendant ces vacances comment peut-on leur dire il n'y a pas d'amour heureux je rappelle le début qui est très aiguilien d'ailleurs parce qu'il y a la théorie du désir destructeur et de la négativité trêve de prose et passons à la poésie rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur et quand il croit l'homme et quand il croit ouvrir ses bras ils sont tendus pour embrasser et quand il croit ouvrir ses bras son ombre et celle d'une croix et quand il veut serrer son bonheur il lui croit sa vie est un étrange et douloureux divorce il n'y a pas d'amour heureux on a comme ça toute une série de strophes allez j'en dis encore une parce que c'est la grande poésie sa vie elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin à quoi pas leur servir de se lever matin eux qu'on retrouve vos soirs désarmés incertains dites ces mots ma vie retenez vos larmes il n'y a pas d'amour c'est pas positif tout ça je dirais à Camille mais là où Camille a raison c'est la chute et la chute elle est magnifique elle est brève je vous la dis tout de suite et j'en finis avec la question de Camille sur cette chute magnifique mais c'est notre amour à tous deux merci Camille de vous ramener à l'un de ceux qui a le plus fait pour donner un sens plus pur au mot de la tribu je rappelle au passage j'en tire un peu la couverture à moi que Ragon était un fervent de Gérard de Nerval ce n'est pas seulement une lubie de votre serviteur voilà qu'il connaissait admirablement et je crois me rappeler que quelques mois avant sa mort on lui avait demandé le questionnaire classique quels sont vos poètes préférés il avait répondu Rimbaud et Ulderling mais pour des raisons que personne ne comprendra je vous laisse avec sa réponse alors Geoffrey une question qui m'intéresse beaucoup il y a toute une partie des masses qui n'est pas sensible à la poésie c'est vrai il y en a même souvent qui s'en méfient est-ce une preuve du fait qu'on leur pique quelque chose dans le sens des mots quelle piste pour remédier à cela ah quelle bonne question d'abord une bonne nouvelle Geoffrey je constate que chaque fois que j'ai pu expliquer à des gens méfiants à l'égard de la poésie soit insensibles soit même carrément méfiants que j'ai pu mettre en exergue comme j'ai tenté de le faire tout à l'heure avec le verre de Rimbaud l'aube exaltier ainsi qu'un peuple de colombe tenez je vous en donne un nouveau à l'occasion de la question de Geoffrey un verre de racine cette fois racine Rimbaud comme tout à l'heure racine Rimbaud c'est différent racine Rimbaud mais quelle beauté dans les deux cas verre que j'ai déjà cité dans les ateliers que j'extrais de Mithridate au moment où le fils traîtra son père collaborateur avec les Romains Mithridate étant en histoire celui qui a donné le plus de fil à retour de Romains parmi leurs ennemis je crois qu'il les a promenés pendant 30 ans quand même avant d'être vaincus donc le bruit court comme dans Fèdre d'ailleurs qu'il est mort comme dans Cormont-Croac-Tézé est mort et Mithridate a deux fils un qui est amoureux de la favorite de que le père s'apprêtait à épouser la petite dernière la petite jeunette à l'époque c'était à Rémy on est en Orient et l'autre au contraire n'est-ce pas veut collaborer avec les Romains et voudrait en même temps non seulement trahir son père politiquement mais suprême affront n'est-ce pas lui ravi demander à sa fiancée de le suivre à Rome parce qu'il en est amoureux lui aussi comme son frère bref peu importe je vous renvoie à Mithridate admirable tragédie mais à un moment donné il lui dit allez venez le bateau est dans le port on a qu'à filer à Rome on sera quand même mieux qu'ici il ne dit pas comme ça ce ne serait pas du racine prêts à vous recevoir nos vaisseaux vous attendent et du pied de l'hôtel et vous y pouvez monter et voilà le vers souveraine des mers qui vous doivent porter là je vais concentrer sur ce vers le résumé de tout ce que j'ai dit mais oui ce n'est pas si compliqué combien de V dans ce vers souveraine des mers qui vous doivent porter regardez comme ça rebondit avec ces V comme ça ondule onde comment on dit en anglais wave 3 V dans wave 2 fois dans W et une fois dans V je n'invente rien il ne faut pas parler à la place des mots si les mots ne parlent pas qui va parler c'est pas souveraine des mers qui vous doivent porter c'est pas le chlorure de sodium qui intéresse Racine quand il parle de la mer à Chimus il peut analyser l'eau de mer il peut trouver que c'est de l'eau salée et c'est pas n'importe quelle sel c'est très bien et puis il y a de l'oxygène il y a de l'hydrogène puisque c'est de l'eau mis en plus voilà puis il y a du plancton on n'est pas en poésie par contre par contre s'il y a un mot qui correspond à notre désir depuis avant même qu'on soit sorti du ventre de nos mers c'est d'être porté d'en finir avec cette malédiction d'avoir à lutter contre la pesanteur contre ce qui tombe cadéré cascade cadavre ah mais oui vous voyez la seule différence entre les mathématiques et la poésie c'est que la poésie est une science exacte comme on le voit là ce qui fait la magie de ce vers parce qu'on pourrait se contenter de dire il est beau ce vers oui sous la reine des mers qui nous doivent porter et en rester là c'est beau mais c'est un traduit c'est comme ça c'est irrationnel c'est la beauté ça ne s'explique pas comment ça ne s'explique pas quelle rigueur et encore une fois ne croyez surtout pas qu'un computer dans la tête de racine et je vais mettre un droit V parce que mais pas du tout il fait mieux que de penser il l'exprime c'est ça le grand poète qui vous doivent porter et oui quand on est sur le bateau sur la nef le navire tout ce qui flotte au lieu de couler à pic bon sang vous voyez bien qu'un partage de valeur une angoissante et une rassurante et confortante la vague qui porte à quelque chose de commun à toutes ces admirables vierges sculptées qui portent l'enfant y compris ces vierges bourguignones au musée de Cligny vous les verrez vierges bourguignones en bois sculpté qui font en moyenne un mètre dix un mètre vingt avec des nattes avec une grâce incomparable le point commun de toutes ces vierges qu'elles sont en peinture en sculpture c'est que comme la vague porte le navire elle porte elle vous porte elle nous porte il y a tout ça dans le langage courant on n'est pas en mathématiques mais c'est rigoureux regardez la logique mais qui est une logique des sujets une logique d'être qui ont peur de tomber qui ont peur d'aller dans le sens de la chute et quand Phèdre fait son aveu extraordinaire des sommets de notre langue à Hippolyte je vous fais grâce de l'aveu c'est dommage parce que c'est magnifique mais le dernier vers où elle dit qu'elle ne se serait pas contentée comme sa soeur une génération auparavant d'un fil un fil de poing c'est rassurer votre amante compagne du péril qu'il vous fallait chercher elle elle veut descendre elle se projette comme elle en avec Thésée au labyrinthe moi-même devant vous j'aurais voulu marcher et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu ce serait avec vous retrouvé ou perdu et on savait très bien ce que voulait dire une fille perdue à l'époque car si on descend c'est qu'on est déjà dans la chute vous voyez comme je joue sur les mots c'est pas moi qui joue sur les mots c'est les mots qui se jouent de nous ils nous font croire qu'on parle des choses alors qu'on parle de nous à chaque fois de nos ressorts les plus profonds je remarque que chaque fois que j'ai fait cet effort d'explicitation de ce qu'il y a dans les mots du langage courant que le mathématicien ait là ses raisons qui sont parfaitement valables puisque lui il ne peut pas parler du rapport amoureux de Phèdre et Hippolyte mais du rapport aux galaxies par exemple ou au spin de l'électron peu importe chaque fois qu'on fait cet effort d'expliciter une autre logique mais qui n'est pas moins rigoureuse on vient de le voir je pourrais continuer vous savez je vous demande de le faire c'est un entraînement à quelqu'un qui au départ était indifférent voire hostile à chaque fois il est conquis par les textes poétiques c'est une bonne nouvelle merci aux poètes de donner un sens plus peu au mot de la tribu car c'est pour l'universel partage il n'y a pas de raison de laisser à quelques-uns le monopole de la la seule plus-value qui n'a rien à voir avec l'exploitation nous avons déjà dépassé les 22h30 truc machin bonsoir truc machin peut-on voir le poète et le mathématicien comme deux moments insuffisants renvoyés dos à dos par le philosophe j'aime beaucoup cette question alors je ne dis pas oui ce serait prétentieux non pas pour moi seulement le mot est haïssable non pour la philosophie en général ce serait un peu prétentieux de dire qu'il est supérieur et au philosophe et au poète mais ce qu'il y a de valable dans cette question c'est que ce qui est caractéris de philosophe c'est son effort je ne dis pas qu'il y parvient pour concilier à la fois n'est-ce pas la fidélité ça c'est la poésie comme je l'ai montré tout à l'heure quand je dis souveraine des mères qui vous doivent porter il y a une fidélité inconsciente qui nous fait remonter c'est à l'époque où nous étions portés dans le ventre maternel on est loin de la conscience n'est-ce pas et donc Freud a mis raison de dire que quand nous parlons souveraine des mères qui vous doivent porter lorsque c'est la parole vraie et pleine n'est-ce pas on dit beaucoup plus que ce qu'on pense je ne pensais pas n'est-ce pas à tout l'intérêt que j'ai à être porté à lutter contre cet effort dont je ne m'aperçois plus tellement je le fais tout le temps et à chaque heure pratiquement de la journée avant de m'affaler dans mon lit l'effort de lutter contre l'apesanteur qui est le sens même de la vie n'est-ce pas donc du côté du poète il y a le philosophe le poète essaye de concilier je réponds à ta question à votre question pardon le poète c'est la fidélité à quoi ? ça fait que les plus profonds à ses pulsions les plus profonds et qu'il partage avec nous qui n'a pas pour qui n'est-ce pas une grâce d'être porté lorsqu'il est épuisé n'est-ce pas qui n'a jamais porté un enfant dans ses bras je ne vais même pas comprendre ce que je dis mais qui n'a jamais porté un enfant dans ses bras bien peu de gens donc c'est partageable tout ça c'est universel et le mathématicien qui j'en pense le clou pour Philippe que j'entends ronchonner de le voir côte à côte avec le poète a aussi cet héroïsme de vouloir absolument qu'on ne s'échange pas de la fausse monnaie entre nous quand on parle mais qu'on puisse se transmettre des choses dont on est sûr fiable ce qui n'est pas très loin d'être porté aussi voilà donc oui merci le philosophe essaye de tenir les deux ce que j'ai essayé une fois de 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 condenser dans une formule de Nerval je n'arrive pas à retrouver la source je suis désolé pour une fois que je n'ai pas la source d'un Nerval vous savez je sais que je l'ai vu quelque part pourtant j'avais trois volumes de la pléiade je cherchais en 20 je n'ai pas à scanneriser mes trois volumes mais sinon je l'aurais déjà trouvé Nerval parle quelque part de faire descendre la grue du ciel l'oiseau la grue faire descendre la grue du ciel et faire monter le griffon de la mer et ce mouvement contradictoire c'est peut-être ça la tâche du philosophe c'est pas faire descendre la grue du ciel et faire monter le griffon de la mer merci pour cette très belle question je ne voudrais pas négliger des contributions importantes bonsoir à une Pauline Sailly que je connaissais peu je suis ravi de rencontrer et qui dit merci Hegel m'a trouvé et j'ai trouvé Hegel c'est joli je retrouve Symitri qui est une vieille connaissance et que j'ai toujours grand plaisir à retrouver car il a eu des contributions remarquables voilà je crois que à moins que avec sa magie Pierre-Alain ne me trouve à Laurent Angot je suis content il y a longtemps je n'ai pas de nouvelles de Laurent voilà on peut aussi glisser malicieusement dit Laurent on peut aussi glisser malicieusement le musicien entre le philosophe connaître toi-même et le poète donner un sens plus pur au mot de la tribu la musique savante manque un autre désir alors là je vois à quel point Laurent lui fréquente assidûment les vidéos parce que dans celle que je vous ai refilée précisément je fais intervenir la musique comme quatrième élément qu'on viendrait peut-être encore pour perturber le jeu mais l'enrichir en même temps entre le poète le mathématicien le philosophe dans ce triangle et si je m'étais au centre de triangle au centre de gravité là où les médianes se croisent si j'en crois les géomètres le centre de gravité d'un triangle c'est là où ces médianes se croisent au centre il y aurait peut-être la musique qui est aussi formalisable regardez musique et mathématiques ai-je besoin d'insister sur l'art le plus formalisable qui soit puisque tous les énoncés musicaux qu'il y a sur une partition peuvent se déployer sur un double continuum quantifiable celui des hauteurs du plus grave au plus aigu et celui des durées du plus lent au plus rapide de la plus lente pardon durée à la plus rapide donc là la musique satisfait quelque part le besoin de rigueur du mathématicien à ce niveau là au point que Lévi-Strauss dans son admirable ouverture aux crues et aux cuits c'est une préface qu'il appelle ouverture parce que tout le livre est sous le signe de la musique c'est pour ça que je prends cette référence Lévi-Strauss l'immense anthropologue dont on s'est beaucoup servi pour attaquer le marxisme vous pensez bien que c'est pas ça que j'admire le plus chez lui que j'admire c'est sa pertinence musicale précisément dit quelque part qu'il faut reconnaître que Wagner est le père irrécusable de l'analyse structurale des mythes vous voyez structurale bon dans la musique il y a le côté mathématique mais il y a aussi le côté communiqué sur ce que je disais tout à l'heure ce qui est à l'intérieur de nous ce qui nous concerne là au niveau des valeurs au point que même des gens qui ne parlent pas la même langue se retrouvent sur des musiques on n'a pas besoin tout d'un coup du langage pour se comprendre étrange la musique qui nous parle mais sans rien dire et là grâce à la question de Laurent je fais intervenir une nouvelle dichotomie entre parler et dire dichotomie distance vous voulez une distinction c'est pas la même chose parler et dire car comme le dit très bien la langue on peut parler pour ne rien dire et quand un un bidasse quelque part dans un train peu importe je veux dire qui va partir en permission fait la cour à une jeune fille qui l'a trouvé dans le compartiment il parle il dit n'importe quoi et peu importe ce qu'il dit il parle pour ne rien dire mais là où ce qu'il dit ce qui a un sens du fait qu'il dit quelque chose à quelqu'un avant de signifier quelque chose même si ça ne signifie rien sous-entendu c'est la formule de Lacan que je préfère restituer avant de signifier quelque chose toute parole signifie pour quelqu'un son but c'est que la fille ne parte pas patienter et plutôt qu'elle rit qu'elle se détende au lieu de descendre à la prochaine étape voilà donc parler et dire deuxième exemple pour montrer la disjonction entre parler et dire j'entends des gens dans l'appartement d'à côté qui parlent ils parlent chinois je prends le chinois parce que sinon malheureusement je ne comprends pas j'entends bien qu'il y a des gens qui parlent mais je ne comprends pas ce qu'ils disent maintenant tout le monde comprend la différence entre parler et dire j'entends bien qu'ils parlent que ce n'est pas le bruit du vent sur les fenêtres ou de la douche n'est-ce pas qu'il y a une fuite non j'entends bien que ça parle qu'il y a un ton interrogatif qu'il y a des réponses qu'il y a des exclamations qu'il y a de la colère qu'il y a de la séduction j'entends bien ça parle mais qu'est-ce que ça dit je n'en sais rien mais la musique c'est ça c'est un étrange langage qui parle sans dire alors que la mathématique dit A égale B implique B égale A il y a quelque chose qui est dit et qui est clair mais sans parler sans parler l'écrire silencieusement avec une formule où il n'y a même pas un mot du langage courant avec un pli c'est la flèche la double flèche A égale B implique B égale A un parler sans dire les mathématiques un dire sans parler la musique merci Laurent Angot quant à Yannick j'aurais aimé en savoir plus parce que je suis ravi de retrouver Yannick Yannick et Pauline grâce auxquelles je leur en serai éternellement reconnaissant j'ai passé des vacances inoubliables en Corse où je n'ai pu que servir que de guide comme contrepartie mais j'étais tellement content de le faire pour eux et qui nous dit bonsoir les camarades avec sa bonhomie et sa courtoisie coutumière courtoisie de camarades pas avec n'importe qui merci Yannick et bien je crois que en voilà non pas assez comment on se casse assez mais en voilà suffisamment pour la séance de ce soir je remercie Pierre-Alain qui je le dis je le dis pas assez souvent mais il est énormément sollicité en ce moment n'est pas il est entre mille ans rennes et va savoir où est la Corée je dis ça pour envoyer une très belle pièce de théâtre d'un dramaturge coréen pour lequel il a fait d'admirables projections de photos et de séquences vidéos bref je lui serai éternellement reconnaissant du temps qu'il trouve malgré les sollicitations dont il est obligé dans son travail pour pour vous pour moi pour la cause merci Pierre-Alain merci à vous tous merci de votre fidélité et à bientôt toujours plus nombreux et aux prochaines vidéos dans 15 jours ce sera j'espère qu'on reviendra au jeudi qu'il n'y aura pas de modification et et surtout au prochain podcast là je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas défleur le sujet très bonne soirée à tous très bonne fin de soirée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti